Bonjour. La vie c'est rabelésien, ça rôte et ça pète, même les énarques et même Marlène que son nom pourtant ne prédispose pas. En fonction de la tonicité du sphincter, le son émis est plus ou moins aigu et si le gilet jaune se bat pour préserver la dite tonicité en dépit des tentatives d'intrusion oligarchique afin de rester sur un fa dièse franc et solide, Macron fait ça en douce avec un sourire crispé, tentant de rendre aussi discret que possible, comme pour le pacte de Marrakech, une note que dans la tessiture de la trompette on situerait plutôt aux alentours du dos pédale, simple terme technique sans sous-entendu et pas plus homophobe que l'inventeur de la bicyclette. Et si les grenades de désencerclement parviennent à masquer le bruit, pour ce qui est de l'odeur laquelle de par ses senteurs souffrées évoquent davantage Pluton que Jupiter, c'est plus difficile en dépit des effluves poivrés des lacrymos qui ont pourtant vocation à gommer dans une toux collective nos singularités flatulatoires de classe. Quand j'étais gamin, fait mon père m'un jour transmis la quintessence de sa sagesse en me conseillant d'un air grave, la première fois que tu rencontres quelqu'un, imagine-le à poil sur la cuvette des WC avec une gastro. J'ai toujours suivi ce conseil à la lettre avec, pour conséquence, parfois des problèmes avec ma hiérarchie dans mes activités professionnelles, du fait de ma conscience à ne jamais confondre l'homme et la fonction et à ne respecter que les gens, dont le nombre a hélas tendance à décroître au fur et à mesure que l'on s'élève dans la pyramide, qui gagnaient ce respect par leurs valeurs et leurs actes et non ceux qu'il estimaient automatiques et convendus en corrélation avec la dite fonction. Ce genre d'individu, au fond de lui-même conscient de sa médiocrité et d'autant plus vindicatif, a tendance à exiger le dit respect que par ailleurs il confond souvent avec la servilité et le léchage de bottes. Quand un gouvernement exige le respect à coup de matraque, on sait à qui on a affaire. Aucun de ces pantins ne peut être respecté parce qu'aucun n'est respectable, peu importe les titres ronflants dont il se part et les salaires chantal-jouanesques qui vont avec. Le fond du problème est l'absence totale chez ces politiciens du souci du bien commun. Certes, leur bouche tient un discours fleuri, mais le subtil mélange de dioxyde de carbone, de méthane et d'hydrogène qui empire rapidement la pièce dès qu'ils ouvrent la boîte à mensonges est un fort indicateur de la nature exacte de ce qu'ils nous vendent en réalité, comme par exemple l'interminable courrier de Macron sur le grand débat avec rien moins que 35 points d'interrogation et autant de questions pièges du style « préférez-vous l'enculade avec ou sans lubrifiant ? Si avec, quelle marque plébiscitez-vous et doit-on lever une nouvelle taxe pour le financer ? » à moins que vous ne préfériez, à la place, réduire le train de vie de l'État en supprimant quelques infirmières que de sollicitudes. Et quant au petit malin qui revendiquerait le choix de « pas d'enculade du tout », il dit bien en préambule que la chose étant dans son programme, il ne reviendra pas dessus. De toute façon, ce soi-disant débat est juste l'équivalent d'un pointeur laser qu'on fait bouger devant un chat en colère, histoire de le distraire et de lui faire oublier qu'on vient de lui marcher sur la queue. Macron veut juste gagner du temps et même si je ne doute pas que le mouvement des gilets jaunes va s'inscrire dans la durée, il n'empêche pas, hélas, dans l'intervalle, notre président légal mais illégitime, d'utiliser chaque jour gagné avant son inévitable limogéage à détruire la France en marche forcée. Pendant qu'on amuse la galerie, on signe en douce le pacte de Marrakech qui n'est pas contraignant mais avalise rien moins qu'un droit à la migration qui, lui, va le devenir, on négocie notre droit de veto au conseil de sécurité de l'ONU, on bousille notre agriculture et les industries qu'on n'a pas encore bradées en les privant de déboucher par une politique internationale aberrante, on vend notre patrimoine et toujours sans consulter personne, voilà que va être signé ce mois-ci, en toute discrétion médiatique, le traité d'Aix-la-Chapelle. Sur le papier, le dit traité est équilibré et réciproque, un peu comme si on décrétait qu'une poule et un renard avaient les mêmes droits avant de les enfermer dans la même cage en étant persuadé qu'il y a 50% de chances que la poule bouffe le renard. Dans la réalité, compte tenu des déséquilibres et des 50 000 personnes qui vont déjà travailler de l'autre côté de la frontière, la chose fera passer de facto pour un grand nombre d'individus, certains pendent la gestion de l'Alsace, notamment en matière d'emploi, droits du travail, culture et langue, sous le giron allemand et selon la méthode éprouvée déjà utilisée pour le mariage homosexuel dont on jurait quand on a voté le pacte que ça n'avait rien à voir et que la chose était hors de question, la première pierre est désormais posée sous le vocable d'intégration renforcée. Mais pas de quoi s'affoler, bande de complotistes, puisqu'on vous dit qu'il n'est pas écrit en toutes lettres qu'on restitue l'Alsace et la Lorraine. Tout ça, mettre en perspective avec la petite larme hypocrite que notre leader suprême a versé pendant ses voeux, sans la moindre gêne, à l'évocation du centenaire de l'armistice. Le en même temps macronien, c'est de l'enfumage et plus d'Europe, c'est moins de France, c'est aussi simple que ça. Ce type est peut-être un pantin, mais un pantin zélé et toxique, sans le moindre intérêt pour un peuple qu'il méprise, surtout sikh, car les pauvres déconnes, pour le pays, qu'il estime désuviens et plus grave, pour le bien commun, qu'on sait qu'il lui est aussi étranger que des pieds de porc issus d'un cochon bouddhiste dans un couscous halal. Mais c'est quoi au juste le bien commun ? La chose diffère, parfois subtilement, parfois beaucoup, d'un pays à l'autre et d'une civilisation à l'autre et doit être tempéré en fonction de la population, de ses aspirations spécifiques et de ce qui est faisable selon les richesses du pays, son climat et sa densité de population. Il s'agit toujours d'un équilibre ancré dans la réalité, mais boosté par le pouvoir de l'imagination. Pour moi, en ce qui concerne la France, qui est un des rares pays au monde à pouvoir y prétendre, ce serait permettre à chacun de pouvoir satisfaire ses besoins élémentaires et de se réaliser au mieux, individuellement et collectivement, dans les limites imposées par le maintien d'une civilisation qui a pour but de permettre aux générations futures d'en faire au moins autant. Aucun de ces buts parfaitement atteignables n'est atteint ni même évoqué. Or, c'est important d'avoir un but, surtout dans une société qui a perdu ses valeurs spirituelles au détriment de ses valeurs morales et qui n'a plus aucun sens, pas plus que l'avis de consommateurs toxicomanes qu'elles proposent. On remarque d'ailleurs que, conformément à l'enfimage verbeux qui tient lieu de discours politique depuis l'avènement de la communication, les gouvernements ne parlent plus de buts qui sont par définition une priorité absolue qui passe avant les bons sentiments et les considérations morales mais d'objectifs qui ne sont plus qu'un vague souhait même si on les affirme tous du qualificatif obligé de prioritaire, tout étant prioritaire de nos jours. Des objectifs donc, dans le même registre, que ses voeux qu'aimait un couple enlacé, au passage d'une étoile filante, elle qui l'aime toujours, lui d'avoir un pénis plus imposant, ce qui, si on y réfléchit, est beaucoup plus généreux. Pour atteindre un but, par définition, on fait absolument tout ce qui est nécessaire. Par exemple, si le but est de protéger ses frontières, on tire sans hésiter sur tout ce qui s'obstine à traverser sans permission, ou tout du moins, comme l'Algérie ces derniers temps, on le reconduit immédiatement à la frontière, ce qui, étant donné qu'elle se situe au milieu du désert, revient quand même un peu au même. En revanche, si c'est juste un objectif, on essaie vaguement de dissuader les gens, avec le succès que l'on connaît. Les vrais synonymes sont extrêmement rares et remplacer un mot par un autre a souvent de lourdes conséquences. Cela ne veut pas dire que nos gouvernants n'ont pas de but absolument prioritaire, mais ils ne sont pas avoués et ne peuvent être déduits que de la direction dans laquelle ils nous dirigent. Le métissage forcé généralisé et un bêtissement culturel et chimique pour obtenir un magma d'esclaves isolés dans la foule, sans racine ni soutien familial ou lien social, au service d'une élite aussi médiocre que parasitaire. Bien sûr, à terme, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a vendu avec l'Europe, on aurait lapin mondial, de la même façon que le lapin d'élevage est protégé du renard. Mais contrairement au lapin, nous sommes capables d'appréhender le concept de civet et d'imaginer qu'un pot de moutarde sur la table de la cuisine ne présage rien de bon. Il faut croire, comme le démontrent les gilets jaunes, que la phase d'abêtissement n'a pas encore été menée à son terme et que si l'idiocratie escomptée a déjà atteint les pantins du gouvernement, au point que la seule évocation de ce qui pourrait sortir d'un croisement entre Schiappa et Castaner a quelque chose d'apocalyptique, les gens, eux, contre toute attente, ont remis en marche la machine à penser cartésienne et que le mougeon, ce mélange du mouton et du pigeon transgénique qui faisait docilement et quinquennalement la queue dans le bureau de vote, est en voie d'extinction aussi rapide que les illusions de ceux qui attendaient les 100 euros promis par Macron. Des décennies de lavage de cerveau et de politiquement correct ont été balayées en quelques semaines et la petite digue qui se dise encore, arboutée sur toutes ces lois liberticides enfantées par la loi Guesso qui empêchent d'avoir des débats honnêtes, voire des débats tout courts lesquels, par définition, n'ont cure d'offenser quiconque, cette digue donc commence à sérieusement se fissurer. Tout l'édifice mondialiste repose en effet sur le musèlement de la parole et l'impossibilité, à tort ou à raison, de braquer les projecteurs sur tel ou tel groupe ou lobby et de voir comment ils se comportent en pleine lumière. Un mondialisme par le haut qui est l'antithèse du bien commun, lequel exige l'humilité de se limiter à traiter les problèmes à sa portée de leurs limites géographiques indispensables. Toute personne qui prétend régler les problèmes de l'humanité, a fortiori qu'elle vous demande des sous pour cela sous forme de taxes ou de dons, soit manque de la dite humilité, soit plus vraisemblablement vous en tue. On ne peut pas résoudre directement la fin dans le monde, en revanche on peut résoudre la fin dans sa commune, c'est le principe de subsidiarité. Aucun échelon supérieur ne s'occupe des choses du ressort de l'échelon inférieur et réciproquement. L'individu fait ce qu'il veut chez lui, il se regroupe en les communes pour régler les choses qu'il ne peut ou ne veut gérer individuellement, les communes se regroupant en départements pour optimiser certains aspects, les départements se regroupent en nations et ainsi de suite. L'autorité doit toujours partir du bas vers le haut et non le contraire et l'option de plus de liberté contre moins de sécurité doit toujours être disponible à ceux qui la souhaitent, sous réserve, sous peine de faire capoter toute la structure, qu'ils en subissent imputoyablement les conséquences et soient traités de la même façon, dans les mêmes circonstances, que la cigale de la femme. Certains partent du principe qu'un pauvre c'est un riche qui a échoué et que le pouvoir est en tendance à corrompre, il serait dangereux de le donner au peuple. Je pense que si ça peut se discuter dans un système qui plébiscite les meilleurs et où la censure sociale fonctionne, c'est faux, dans un système qui favorise les plus roublards et les mieux connectés, car si beaucoup de gens ne se sont pas hissés en haut du panier de crabe, c'est souvent dès lors par excès d'honnêteté, ce qui en ferait justement les meilleurs pour gouverner. En outre, dans le pouvoir par le peuple, le dit pouvoir est dilué, chacun n'en détenant qu'une petite partie, ce qui n'est pas le cas dans le pouvoir représentatif, lequel inclut également les fumisteries supposément communistes, auxquelles on assimile à tort le dit pouvoir du peuple, qui n'y a pourtant jamais eu son mot à dire. De plus, contrairement à tout ce qui a été fait par le passé, la révolution numérique permet une révolution démocratique sur laquelle on jette un voile pudique, dans laquelle tout citoyen pourrait voter en temps réel, sur tout sujet et à n'importe quel échelon, dans les domaines qui l'intéressent, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de représentants sauf quelques tirés au sort pour signer des documents, voire même de cours de cassation et que même la constitution devient plus symbolique qu'autre chose. Le saut qualitatif pouvant sembler trop grand pour certains, le RIC est un compromis de transition acceptable et je remercie Cyril qui adaptait le logo de base que je proposais en quelque chose de beaucoup plus sexy. Vous trouverez les liens vers les deux versions dans la description pour ceux qui souhaitent les télécharger. Dans tous les cas, même dans l'hypothèse la plus pessimiste, qui selon ce qui toise la plèbe de haut nous conduirait à une catastrophe catastrophe que bizarrement les Suisses et d'autres ont su éviter sans problème, étant donné l'iceberg vers lequel notre élite nous précipite déjà à toute vitesse, entre un suicide collectif hypothétique et un assassinat oligarchique certains, je préfère mourir debout et dans la dignité qu'en l'oeuvrette la tête dans la petite flaque de pipi produite par ma peur de l'incoune. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste d'avoir, tant qu'on me laisse faire, un discours honnête, logique et argumenté sans auto-censure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.